Salut à tous c'est DDFO, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo d'Empire Total War de la série des Total War. Donc bon bah ce ne sera pas Rome Total War mais bien Empire Total War. Alors, petit briefing, donc Empire Total War il est sorti en 2009 je crois. Toujours édité par les mêmes, Activision et Creative Ensemblée, enfin les mêmes. Pour tous les Total War je crois que ça n'a jamais changé. Donc voilà c'était la partie culture générale du jeu. Et maintenant je vais juste te dire ce que je vais faire dans mes vidéos, on va commencer tout de suite. Alors ce que je vais faire dans mes vidéos c'est des vidéos de stratégie. Bon je ne suis pas un stratège inné, digne de Napoléon ou alors de je ne sais qui. Donc voilà ne vous attendez pas à des stratégies militaires à 1 contre 2 millions. Mais j'ai quand même de quoi rivaliser avec un peu plus fort que moi. Et je vais donc vous donner des techniques, des stratégies qui sont plutôt simples à réaliser. Qui n'ont pas besoin de trucs en particulier, enfin de talents innés, enfin ce genre de choses quoi. C'est un peu de stratégie débutant. Voilà je vous présente les quelques types de stratégies de base qu'on peut utiliser. Ainsi que, ben voilà une bataille un peu, enfin voilà je vous fais la bataille en plus. Donc moi il me semble que j'ai 8 unités d'infanterie de ligne. Donc je fais un petit inventaire juste pour que vous le sachiez. Ensuite j'ai 2 unités d'artillerie. Non j'en ai qu'une. En fait j'ai 2 artillerie à cheval et j'en ai 2 à pied. Ensuite bon ben j'ai un général, j'ai 2 régimes de chevaux, de tunique verte. Bon j'essaie de faire rapidement parce que j'aime pas ce genre de faire l'inventaire. C'est pas passionnant. Ensuite j'ai des rangers, 2 rangers et puis 2 dragons légers. Donc vous voyez ça marche toujours presque, ouais toujours par 2. Là j'aime bien avoir un truc bien carré. Sauf que là ça sera pas carré. Et donc en face je ne sais pas trop ce qu'ils ont pris. Ils ont pris je crois 5 unités de cavalerie. Ça va donc être, ils ont pas tout misé dedans mais voilà. Il va falloir que je me débrouille. Parce que la cavalerie, bien qu'ils ne puissent pas tirer, enfin pas tous. Ça peut être dangereux quand ils font des manœuvres de contournement. Voilà, c'était la pré-stratégie, l'analyse du champ de bataille. Donc analyse du champ de bataille, je suis en position de force parce que je suis sur une petite colline. Vraiment petite. Voilà, ici donc c'est là que j'ai prévu de poster mes canons. Donc ça commence la vidéo et je commence à vous donner les conseils. J'ai prévu de poster mes canons à mon artillerie à cheval juste ici sur cette avancée. Pour pouvoir les pilonner et être bien tranquille parce que mon armée renfermera ici. Mes canons seront donc totalement à l'abri. Sauf pour les armes à feu mais voilà, ils ne pourront pas être tués au corps à corps. Ce qui est leur plus grande faiblesse. Ce que j'ai prévu c'est un petit retournement ou en tout cas l'attaque par les flancs pour les obliger à garder une ligne avec mes tuniques vertes qui peuvent tirer plus loin. Ainsi que de l'autre côté avec les rangers aidés de cavalerie. Et au milieu une ligne de bataille avec des troupes de base. Enfin des troupes quoi. Je n'ai pas pris de l'élite parce que sinon ça me coûte très trop cher mais voilà. Ensuite je n'ai utilisé aucun cheat. Ce n'est pas une bataille dans une campagne. C'est juste une escarmouche. Quoi d'autre ? Ah oui, pour l'expérience. Eux je ne sais pas s'ils ont mis de l'expérience mais moi je n'ai pu en mettre que pour ces deux là. Et voilà c'est parti. Donc explication et voilà la stratégie. Donc ce que j'ai fait c'est que déjà mon artillerie à pied je l'ai mis sur une petite butte. De façon à ce qu'elle puisse être un petit peu en hauteur pour éviter de tirer sur mes propres hommes. C'est la première chose que j'ai fait. Ensuite là comme je vous l'ai dit j'ai envoyé mon artillerie sur ce petit... Comment ça s'appelle ? Cette colline quoi. Cette petite... Ah j'ai sur le bout de la langue. Bon bah d'accord. On laisse tomber ce... Enfin voilà. Ensuite mes rangers je ne les ai pas bougés parce que l'ennemi... Enfin l'Autriche a envoyé sa cavalerie contre moi. J'ai donc décidé de faire face à cette cavalerie et en même temps mes dragons légers je les fais retourner pour les prendre de dos pendant qu'ils chargent. Donc eux ils sont morts. Enfin ils sont fichus quoi. Presque morts. Mais les autres ils vont pouvoir passer quand mes hommes sont en train de recharger. Et donc on n'aura pas trop l'avantage du feu quoi. Donc j'ai décidé tout de suite de me mettre en position et de leur foncer dessus dès que possible. Donc voilà c'est une unité que j'aime bien parce qu'ils peuvent tirer. Ce sont des canonniers je crois. Ouais en gros. Et donc ils peuvent tirer avant de charger ce qui est vraiment très pratique et très intéressant. Donc cette petite bataille là elle est un peu stabilisée. Ensuite ce que j'ai fait là c'est que j'ai mis une ligne pour éviter que mes unités ne rentrent dans ma défense. Ensuite je vais faire pause. Ensuite donc là j'ai pas eu le temps de gérer cette situation. C'est donc une erreur de ma part. Ils m'ont attaqué sur le flanc. Mais bon ils ont des baïonnettes. Mais mon infanterie donc ces chevaux là ils sont maîtrisés normalement. Ou en tout cas j'aurai le temps de leur envoyer des renforts un peu plus tard. Ensuite en même temps. Puisque là j'ai géré plein de flancs en même temps pour vous donner une vidéo un peu raffinée. En même temps j'ai demandé à mes tireurs d'élite. Ah bah voilà un canon à décimer leur général. Donc c'est un très bon avantage. J'ai demandé à mes tireurs d'élite de s'avancer. Mais quand j'ai vu que leur cavalerie me fonçait dessus. J'ai demandé tout de suite de se positionner. Le plus rapidement possible. Pour leur tirer dessus. Alors ça voilà. Stratégie. Je vous dirais plutôt un conseil comme j'ai l'habitude d'en faire. Pour prendre. Enfin quand la cavalerie vous charge. Ne demandez jamais à votre infanterie de les charger aussi. Parce qu'après le choc il sera mortel. Et ceux qui vont le prendre le plus ça va être vous et pas eux. Alors ensuite j'ai demandé aussi un contournement avec mes chevaux. Donc ils sont morts. Ils sont fichus. J'ai donc maîtrisé leur cavalerie. Pendant qu'eux ils tentent un peu. Enfin ils tentent d'envoyer des renforts avec leurs grenadiers. De toute façon ça va être contré. Donc pendant que cette bataille là j'ai pas trop à m'en charger. Parce que c'est plutôt en ma faveur à moi. Et pas à eux. J'ai laissé par là. Et j'ai préféré détruire leur unité de l'autre côté. Par le côté de façon un peu sournoise. Comme ça ils sont découragés. Donc ici vous voyez la bataille est en train d'être gagnée. Parce qu'ils commencent à fuir. L'or général a demandé de partir. Et l'ennemi se positionne d'une façon plutôt anarchique. Ce qui me donne l'avantage en fait de stratégie. Vu que moi je suis un humain et lui c'est un robot. Ce que j'ai fait en fait j'ai profité du fait que ma cavalerie était libérée. Après avoir tué leur cavalerie à eux. Je les ai fait passer derrière leur ligne. Et je les ai attaqués. De cette façon non seulement ils perdent énormément de gens. Parce que voilà. Et en plus ils peuvent pas riposter parce qu'ils attaquent en même temps. Ou ils sont en déplacement. Alors que dire de plus ils me semblent qu'il y avait de l'infanterie. Ah ouais ils sont tous allés par là. Donc ensuite ce que je fais juste après. C'est que j'envoie tout de suite tout de suite mes canonniers. D'une part attaquer leur infanterie de ligne. Pour donner l'avantage à mes unités qui sont sur cette ligne. Et d'autre part attaquer à revers leur cavalerie. Pour sauver mes unités qui se retrouvent égales contre égales. Et qui risquent de perdre confiance. Voilà. Moi mon objectif ce n'est pas de faire le plus de morts. Mais justement de garder en vie le plus de personnes chez moi. Ce qui est plus économique quand vous faites des campagnes. Ça coûte moins en réparation. Donc de ce côté je n'ai pas tenté grand chose d'audacieux. J'ai laissé mes unités ici. Pour détruire ce qui vient. Et j'ai aussi demandé à mes chevaux de se positionner. De façon à prendre toute leur armée sur le flanc. Enfin toute. Il n'y a plus de ligne. Donc une partie. Et de façon à les décourager. Et surtout surtout de venir à bout de leur artillerie. Pardon. Une chose à faire. Qui est. Enfin une des choses à faire. Pour être bien tranquille de son côté. C'est de détruire. Ou de rendre absolument inutilisable l'artillerie de votre ennemi. C'est donc assurer de ne pas avoir de bombardement de votre ennemi. Ah. Voilà. Cette fois-ci il l'a fait. Donc je peux vous présenter aussi une technique. C'est la technique du carré. Bon bah il l'a abandonné. C'est un peu bête. Enfin bon. Elle ne servait pas à grand chose. Donc en fait ça permet de. C'est très bon contre les charges de cavalerie. Quand vous vous faites attaquer de tous les côtés. Ou quand il y a une manœuvre de contournement en cours. Donc voilà. C'est une technologie à débloquer pendant la campagne. Donc quand vous commencez vous ne l'aurez pas forcément. Donc c'est la technologie du carré. La formation en carré. Alors ensuite. Ensuite la bataille est en train de tourner à mon avantage. J'ai laissé tomber les grandes stratégies dignes de Napoléon. Et j'ai commencé à charger leur unité. Donc à force de passer dans ces pics. Mes chevaux sont plus ou moins morts. Et donc ils sont partis en déroute. C'est pas trop grave parce qu'ils ont déjà rempli leur boulot. Et ils sont passés où mes autres chevaux. Hésitez aussi passer en déroute. J'ai fait la semaine derrière la bataille. Bon bah d'accord. C'est bien. Je ne sais plus où sont mes chevaux. Ah ils ont dû passer par là. Ah bah non. Alors là ce que j'ai fait c'est que... Non là j'ai rien fait. Voilà donc la bataille tournant très vite à mon avantage. Comme vous pouvez le voir il y a énormément de morts chez eux. Et il ne reste plus beaucoup de leurs unités. J'ai décidé de lancer mes unités pour prendre de plus en plus de terrains. Donc sur les côtés. Pas au milieu sinon je risque de croiser comme ici. Mais là c'est bien parce qu'eux ils sont à hauteur. Donc ils sont fichus. Voilà. N'allez pas chercher plus loin. Donc pour le plaisir de la vidéo. Voilà. On va voir chez eux. Bon ils sont déjà tous morts. Vous voyez la fumée, la soleil. Il n'y a plus personne. Donc eux ce qu'ils tentent de faire c'est d'attaquer mes bouts de fil. Ça s'avère en effet une stratégie plutôt pas mal. Quand on ne peut pas vraiment faire de manœuvre de contournement. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai contré ça en me repositionnant totalement. Bon là c'est pas très bien positionné. Vous en conviendrez. Voilà c'est mieux. Pour pouvoir leur faire face avec le maximum de personnes en mesure de tirer. Et donc assurer ma victoire par superiorité numérique une autre fois. Voilà. La bataille est donc vraiment plus qu'à mon avantage. Elle est plus que gagnée si je puis me permettre. Leurs unités principales sont en déroute. Il ne reste plus que quelques élus qui n'ont pas encore lâché. Et ben voilà en fait j'ai rien dit. En réalité ce que j'ai fait c'est une bataille par l'abandon. J'ai découragé mes ennemis à force de pertes et aussi de contournement et tout. C'est une méthode qui paye. Une méthode qui permet donc d'économiser des troupes. Ou en tout cas de gagner du temps si vous n'en avez pas beaucoup. Par contre en campagne. Donc ça c'est... En campagne si vous le faites par abandon. Les unités qui ont eu le temps de fuir. Et ben elles se retrouveront sur la carte de campagne. Donc vous devrez les réaffronter une nouvelle fois. Cette fois-ci vu que... Vous avez bien vu ils sont tous au moins perdus la moitié de leur unité. Donc ils seront beaucoup moins forts. Moins nombreux et tout ça. Donc si vous voulez faire par plusieurs fois l'attaque. Le découragement c'est une très bonne technique. Si vous voyez que leur armée est plus nombreuse. Et que vous avez des stratégies pour les décourager. Que dire d'autre ? A part que pour cette bataille j'ai quand même dû un peu réfléchir. Voilà donc les deux autres astuces que j'ai à vous donner. C'est d'abord positionner votre artillerie le plus haut possible. Enfin en hauteur. Et ensuite prévoyez toujours d'avoir au moins une unité de cavalerie. Ne serait-ce que pour tuer les fuyards. Ça leur donne de l'expérience. Et après ils pourront vraiment servir dans des batailles où ça sera vraiment plus serré. Quoi d'autre ? Avoir aussi quelques unités comme ça. Des unités à distance. Oula il a un bâtiment en jeu par la caméra. Des unités tirent de loin quoi. C'est vraiment très très agréable de pouvoir compter sur des unités comme ça. Voilà c'est la fin de cette bataille. Donc comme vous le voyez depuis avant. La victoire a été écrasante chez mon ennemi. Ils ont perdu l'équivalent de mes hommes. Donc vous voyez j'avais 300 hommes en moins. J'en ai perdu 400 et lui 1762. Bon voilà. Ce qui prouve qu'en fait la force et le nombre ne font pas tout. Mais la stratégie joue aussi beaucoup. Parce que si jamais j'avais utilisé une stratégie.